Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Xel ou JNI, on joue contre Ekaflip, Heliotrope et Nerypsa. Donc on peut au full tabassage en face, ce qui peut faire très très mal surtout sur une grande map comme celle-ci. Et je précise également que j'ai mis un Kandijirark sur mon Xelor et que je souhaite un petit peu tester tout ça. Voilà, Pre-Tech brillante sur l'ENI, Pre-Tech brillante sur l'Ekaflip également, qui a des bonnes esquives PA. Par contre je peux vous dire qu'on va hardfocus les Kflip, ça je vous le dis tout de suite. Ok évidemment l'Ero T1 ça régale. Alors est-ce qu'il va pouvoir se planquer assez pour ne pas se faire focus instant ? C'est vrai que c'est toujours un peu particulier, en vrai je crois que je peux rollback. Oh les amis je vais faire un tout skillet, incroyable on n'aura jamais vu ça. Hop, et je pourrais même le téléfrague mais en vrai. On va juste faire une synchro. Et, 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 je peux lui, ok je peux faire. Tac, 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 et il prend mon ébène direct, let's go ! Le placement, putain j'ai fait un truc qui m'a pris plus que 5 points de QI avec mon Xelor au Tour 1, les abonnés n'en reviennent pas, normalement je me fais toujours prendre dans le chat en commentaire, oui t'es Tour 1 de Xelor c'est pas optique, tu peux faire plein de trucs. Et regardez, on a ouvert les yeux, on a fait un truc de ouf. C'était magnifique, bon par contre je vais me faire absolument exploser, c'est quand même pas ceux qui m'avaient balancé du 3000 Tour 1 avec les Lyotropes là, ouais non c'est pas du Nébuleux. Bon ça fait quand même un peu mal, surtout que je suis héros, franchement l'héros de l'écart ça a l'air de régaler de ouf. Le but c'est que les K-Flips se fassent exploser, on va héros comme il y a la Pritek, puis il y a quand même du gros soin en face, on va y aller comme ça. Et comme ça, hop, et je vais tranquillement, je vais me caler ici comme ça j'aurai un débuff facile de Lenni dessus. Alors je prends encore des dégâts, c'est vraiment violent par contre ce que je prends, je suis à 2000 pb ça régale. C'est pas ouf. J'aurais presque pu faire une frappe de Gzell sur les K-Flips avec mon Gzellor pour l'isoler encore plus, ça aurait pu être un plan, mais du coup je ne l'aurais pas mis mon ébène, là il a déjà double ébène, il a l'érosion. Mais j'aurais pu faire une frappe de Gzell pour le reculer et pour que même avec des Odorats, des bons du Félin ou je sais pas quoi, il soit encore un peu embêté mais avec les portails de l'éliot de toute façon il pourra se rétablir un placement assez facilement. Ok, cette fois-ci je pense à la maîtrise des invoques que j'ai parfois tendance à un peu oublier, je vais faire mon lapin en vrai ici, je vais débuff tout de suite. Galva, et j'ai presque envie de lâcher un bon petit sélectif des Fams. Ouais je vais faire ça c'est ok, tac. Il faut que je fasse gaffe à mon placement, je pense que je vais me mettre là avec Lenny. Et là on va faire tac tac, et on va se mettre ici pour pas qu'il puisse se détacler trop facilement... Ouais non, je vais éviter de donner des zones, de toute façon c'est logique qu'il le tacle. Ok, donc il prend encore les beaux bouts du pre-tech mais il se fait héros, donc là je suis vraiment dans une optique 100% héros. Donc là il me remet juste l'héros, de toute façon comme j'avais des buffs, il fait que ça du tour du coup. Il va juste se barrer, alors là il va falloir jouer à l'apprenti Xelor pour essayer de le rapprocher un peu. On va voir ce qu'on peut faire les amis. Alors il fait un choix assez étonnant. Parce que je vais juste en fait lui caler une caôte, genre comme ça. Au pif hein. Je vais y aller comme ça, je vais pas en stack. Ah mais j'ai pas le rollback, je l'ai plus. Et oui, qu'est-ce qu'il va faire en fait ? Incroyable. En vrai c'est pas si dégueu, parce que du coup je prends quand même le boost en zone, mais oui mon combo j'avais plus le rollback, il était en CD. Mais je le sais ça, je le sais. Pourquoi j'ai plus de PE sur mon UJI ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'espère qu'il n'y avait pas de l'ulbiste là-dessus, que j'aurais plus des locks. Non c'est ok. Je suis un peu inquiet pour l'UJI, je vais être très honnête. En vrai il fait pas une redirection de ouf. Faut pas me taper comme ça monsieur, c'est pas très gentil. Ça fait mal. Alors on va se faire apaisement. Il est pas débuff les cas. Je vais me mettre ici. Je vais faire une battue pour me booster en puissance. Je vais faire un mollusse. On va faire ça, ça, et une férocité pour se tanker un peu le nez. Je vais me mettre sur un portail je pense. Ah j'aurais... Ouais non c'était pas petit. J'aurais peut-être dû rester devant pour que Lenni n'ait pas la ligne de vue pour débuff. Après s'il débuff maintenant c'est plus hyper intéressant, mais j'aurais mieux fait quand même de rester un peu devant, ça l'aurait un peu plus embêté. Ouais il va chercher le mode jouvence. Ah non la prêve. Ah bah Osef du coup, il est érodé. Je sais pas pourquoi il prêve un mec qui est à 50% d'héros sans débuff. Parce qu'il a encore un tour d'héros les cas. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. 40% d'érosion, pas de chance. Bon moi faut que je fasse gaffe à mon Uji. Qui se fait un peu tabasser le nez quand même. Faut être très honnête. Le placement de Lenni est pas trop dégueu en face par contre. Il m'embête un petit peu. Moi je vais faire un solidarité direct. J'ai envie de tabasser les cas, mais genre comme never, ça va me prendre. Alors on va faire la maîtrise. J'ai moins 6. Il me reste 7 PA. On va y aller comme ça. L'Ujiniac, bon, ah j'aurais pu leur débuff. J'ai un peu fait le con par contre là. Enfin quoi que. Après il avait des boosts aussi mais... Il va y aller comme ça. Hop. Bon, 1800 PV max sur les cas, mais mon Uji a pris vraiment très très cher. Après là je suis full tanky, donc là il me tape à fond. De toute façon il me remet l'héros, il spam Miaouche. Donc au final ça ne me change pas grand chose. Parce que si j'avais débuff héros, il m'aurait juste remis direct. Contre coup, je crois qu'il n'est pas débuffable le bouclier du contre coup. C'est bien ça il me semble. Mais tranquille. Ok, il se barre. Heureusement il y a le Xel qui joue après. Là pour le coup l'initiative est plutôt à mon avantage. C'est pas toujours le cas avec mon Xelor, mais là ça me met plutôt bien. J'ai un Ebene à remettre en plus. Et ça, ça régale. Ça, ça régale. Genre ce que je vais faire, ça va être... Oh j'ai envie de le all-in. Je vais juste faire une Flamish. Non, en fait je vais le faire sur sa roulette tant qu'à faire. Hop, là je prends l'Ebene mêlée. Les amis, est-ce que... Ce serait pas le moment de tester notre super arc. 5 PA. Allez, juste pour le beau jeu. En vrai j'aurais préféré une... Oh c'est beau les dégâts ! J'aurais préféré une horloge. Ça aurait été plus optique, mais j'avais envie d'utiliser mon arc. En vrai ça tabasse quand même. C'est intéressant parce que comme Monkzel il est en 7 ans de malheur et qu'il a un malus race mêlée, c'est pas mal. Parce qu'aujourd'hui j'étais en Dagoulinante, qui sont plus intéressantes pour les retraits PA et le PO. Mais ça, les res sont parfaites dans mon stuff. Ça fait res OR et là ça me permet d'avoir des bonnes grosses res. Normalement j'ai un... Normalement j'ai un Volcord qui me fait des resters. Et par contre ça fait une très très bonne source de dégâts à distance et c'est franchement appréciable. Là il est un peu déçu je pense parce que Monkzel il est vraiment full tanky avec le mollusse, deux états de rage. Mais en fait j'ai même pas besoin de flair. Je peux juste y aller comme ça. J'ai encore du coup un Ebene à placer si je veux. Je vais essayer de pas me transformer quand même. On va faire tac. En vrai j'ai même pas besoin de... Je pense que je le kill. Si je fais tac tac. Où sont mes dégâts ? A l'aide. Ok j'ai fait le con. J'ai fait le con parce que je vais le tuer. Je vais le tuer 100%. Bon après il est full héros mais... J'aurais dû le tuer. J'ai pas très bien joué. Bon Lenni peut aller jouer au sauvetage. Mais je pense que j'arriverai à le finir après dans tous les cas. On verra comment il bloque les portails. J'ai voulu... En fait ce que j'ai voulu faire c'est à tout prix utiliser mes carcasses pour les booster. Mais si j'avais opté juste le Derox je l'aurais tué. Et ça aurait été quand même mieux je pense. Parce que là il risque de rejouer les cas. Et ça ça me fait bader de ouf. Alors à voir est-ce qu'il peut bloquer vraiment mon déplacement. Ok en plus il tabasse un peu mon Uji. Mais c'est ok. S'il reste là en vrai c'est pas mal. Enfin c'est gérable en tout cas. J'ai 7 PM. Ah ça va être chaud. Oh j'ai tellement mal joué. Si je sais ce que je peux faire. Je peux faire tac. Ah j'aurais même pu faire mieux. Tac tac. Je peux faire une Libé. Ok le tour n'était pas terminé. Il m'en restait 3 fois rien comme PA. Mais bon c'était quand même sympa. Je me suis régalé sur la zone là. J'avouerai j'ai un peu flex. Je vais rester là avec le Lapin. On va se soigner. Il a des ébènes encore par contre sur le nez. Les K-Flips. Eh oui les ébènes. Bon du coup c'était pas du tout dégueu. Par contre les frayeurs Libé et le sélectif en zone il a juste régalé. Est-ce que j'ai pas moyen de me choper un petit LF ? Des familles ? Non. Il y avait pas pire. En vrai je vais juste faire ça. Tac. Tac tac. Elle était pas boostée. Vous inquiétez pas tout va bien. Oui je peux jouer mon tour s'il vous plaît. C'est abusé le lag. J'ai fait un rollback. J'ai perdu un tiers de mon tour littéralement. J'ai tryhard pour faire le double téléfrag en un sort. J'allais légumiser complètement. Je peux pas jouer. Mais là c'est abusé par contre. No joke hein. Je me suis fait arnaquer. J'avais gagné le combat là. L'hélio ne jouait pas. Moi Nogine n'aurait pas. J'ai mis le double téléf. J'avais ma pétrification qui était chargée. J'allais faire des dingueries. C'était free win. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Ah franchement ça fait chier. Sur la match d'avant les lags allaient beaucoup mieux. C'était jouable et tout. C'était hyper agréable. Ça allait. Et là je sais pas pourquoi. Non. Pas moyen. C'est vraiment dommage. Parce que là c'était beaucoup plus agréable. Sur la 2.57 je pouvais même jouer avec les animations de sort sur le Xelor. Et là ça fout le lag. Je sais pas pourquoi. Ils ont dû mettre une plante de 3 pendant là. Si vous voulez. Et c'est bon. C'est fini. Par contre là il prend pas trop de décision sur le focus. Ok le placement. Ok il s'est bien placé par contre. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Là il me faut absolument de la mobilité. Parce que j'ai des choses importantes à faire. Je vais peut-être faire ça quand même. Tac. Je vais rester là. J'ai presque envie. En vrai je vais me caler ici. Ok. C'est marrant je passe en placement. Tant pis on va y aller comme ça. C'est un peu nul mais. On va faire. Non il me tacle. Oh putain mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui m'arrive en fait. Et du coup je lui mets pas les bennes. Je pensais qu'il me taclait pas. Putain j'ai voulu grid les bennes. Je perds 6 PA. C'est abominable les amis. Le combat était free win. Et là j'ai que des merdes. Je ne peux pas jouer. Et c'est aussi là parce que j'ai voulu jouer vite. Mais normalement il prenait les bennes. Et je me stackais mes pétrifs. J'aurais pu aussi me mettre entre les deux. Là j'ai généré du téléfrag. Mais après. Ah si j'avais un moyen meilleur de le faire. Parce que je pouvais faire frappe et gélure. Et je perdais pas de PA en fait. Et je lui déloquais son uniforme. Et ça aurait été plus optique. J'ai hyper mal joué. J'ai hyper mal joué là dessus. C'est tellement frustrant. Je vais quand même pas perdre à cause de ça. Bon là les Léo il est en free. Il se régale avec ses portails. Bon après ils ont plus d'érosion. Et mon Gzell il a un mode qui est très intéressant pour du 2v2. Avec son retrait PA. Il aime vraiment rien de faire des dingueries. Par contre là je me fais saucer. Il va quand même pas se barrer dans les portails. Rassurez-moi. Non il va pas faire ça. Moi je termine pas mes tours. Je vois pas pourquoi lui il aurait le droit de finir ses tours. Putain c'est abusé. C'est abusé en fait. Par contre je sais pas trop pourquoi il s'est débuff. Je sais pas ce qu'il a essayé de se débuff. On va faire une petite dinguerie les amis. Déjà on va soigner le Gzell pour pas qu'il crève. Regardez ce qu'on va faire. Eh oui ! Eh tiens prends les deux poux. Prends qu'aide. Tiens. Est-ce que j'ai les PM ? Oui j'ai les PM. Je vais me mettre ici avec le lapin. Roh ça régale ça les amis. Tac. Et je pourrais même en plus finir après dans le portail. Regardez-moi ça si c'est pas absolument magnifique. Let's go ! Est-ce que je mettrais pas une grosse horloge vénère ? En vrai ma Petriff elle est à 3 PA là. Elle est comme ça. Tac. Ok j'aurais dû faire l'essor dans l'autre sens. C'est pas grave. On n'est pas à un fail près. Bon c'était stylé. Ça m'a plu. Ça m'a plu je reconnais. J'ai kiffé. Juste pour le plaisir de taper un Elio à travers ses portails. Genre juste pour ça. Après on peut perdre le combat. C'est pas grave. C'est quoi un combat dans une vie ? Ah ça me fait bader parce que là vraiment le combat aurait dû être gagné plus de tours en fait. C'est juste que j'ai full fait de la merde en boucle. Ok il a plus beaucoup de PA, 2 PA sur l'Elio. J'aurais peut-être plus horloge. Bon j'aurais mis un peu moins de dégâts mais je me serais régène. Et j'aurais mis plus de retraits parce que les retraits de la Petriff n'est pas cumulable. Alors là Lenni... C'est quoi son mode 39 ? En vrai je pense que je gère l'1v1 contre Lenni. Donc est-ce qu'il tue mon gilet déjà ? Je suis même pas sûr qu'il le tue. Mode abnégation. Ouh là là c'est ambitieux le mode abnégation. Mais non mais monsieur il faut... C'est dangereux ça. Ouais. Non bah pourquoi pas. Ce qui est très bien c'est l'initiative qui me met assez bien là. Moi aussi j'ai une prêve. Je vais pouvoir l'utiliser peut-être un jour. Parce qu'il passe sa vie à spammer des prêves. Là la question ça va être où est-ce qu'il termine son tour. Ok le retrait PA sur mon Nenni j'aurais pas fait ça perso. Est-ce que je suis taclé ? Oh il a un mode avec beaucoup de tacle ça c'est un peu chiant. Euh... Est-ce que je focus l'élio ou pas ? En vrai l'élio est quand même un peu plus fragile. Mais il faudrait que... Limite il faudrait que je double focus en fait. On va faire comme ça. Hop. Ensuite je vais prêve. Mode regen à nouveau. Je vais me caler ici. Il faut que je fasse gaffe au placement. Je vais juste rush. Hop. L'enni me tacle mais l'élio ne me tacle pas probablement. Ok. Les lacs que j'ai les amis je vous promets que c'est abominable. Je me suis trompé d'ordre des sorts. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai pas du tout optimisé mon DPS et il a gagné un PA. Fallait que je fasse évidemment ralentissement. Qui aurait cassé l'ivoire. Et mis de moins de PA. Et après horloge. J'ai misclic. J'ai fait dans l'autre sens. C'est pas opti. C'est pas propre. Je m'excuse. Je m'excuse. C'est pas beau ce que je vous propose les amis. J'ai honte. Par contre je vais commencer à lui spam de la pétrification boostée en zone. Ça va lui faire quelque chose. Vous allez voir. Par contre il va pas commencer à jouer en mode je suis un sniper. Je joue à l'autre bout de la map. Parce que ça va vite me fatiguer ça. Merci. Eh non. Je crois qu'il a failli redirection là. On est d'accord. Interruption. Il a isolé son nenni. GG. Je peux plus toucher ton nenni. Il est safe. Vraiment incroyable. Ah t'inquiète. J'ai hard fail. Ouh là là. J'ai hard fail. Deux tours. Important. Sur le combat. On n'est pas encore quitte. Eh oui. Eh oui. Parce que ça devrait déjà être fini en fait. Bon bah c'est bien. Du coup c'est le karma qui me rembourse la monnaie de ma pièce en fait. Il s'est dit bon. Je me suis fait arnaquer. Et au bout d'un moment il faut un peu de parité. Voilà. Hop. On va tranquillement venir faire. Tac. Est-ce que... Allez hop. Tac. Qu'est-ce qu'il me dit ? Pas pire que celui-là. Je suis deck. Bah si quand même. Le J devrait encore être en vie MDR. Ok. Bon en vrai le combat était intéressant. Bon il y a eu des petits fails mais c'était cool. C'était assez fun. On va essayer de venir chercher la petite zone téléfrag avec le lapin. Evidemment. Toujours penser à ce genre de choses. Let's go. Hop. On va juste abasser. Tac. Tac. Alors évidemment quand il y a une sauvegarde du serveur. Bah là pour le coup je peux jouer mes tours. Ça n'a aucun sens. Est-ce que je lui remettrais pas une horloge ? En vrai on va juste le fout l'oral. Il m'en a mis du retrait. Il en mérite. Il en mérite. J'aurais pu éventuellement replacer mon cadran. Ok. Bon il fait pas chier en plus. En vrai le combat était cool. Bon bah j'aurais mis un coup avec le Kanji Hierarch. On aura d'autres occasions de le tester les amis. Ne vous inquiétez pas. Ah bon là j'obtite pas les tours. Bon juste on tape. No brain. C'est en partie. Hop. Ah le lapin qui me troll. Et oui. Oh on va lui mettre le meilleur coup de Kanji Hierarch de sa vie. En vrai les dégâts sont pas dégueux. C'est pas dégueux. Bon bah on s'en sort malgré quelques petits ratés du côté de chez Grifox. Mais il y en a eu d'autres en face qui ont compensé. Le combat était intéressant. La compo était assez violente en face. Il avait vraiment l'avantage de la map. Donc je suis assez content de m'en être sorti quand même. Et voilà j'espère que ce petit colis vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.